Et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits, présentés par Arlène et Manu. Les poivrons Vieux de plusieurs millénaires, originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, le poivron Capsicumanum est parvenu jusqu'à nous Européens au XVIe siècle. Ce fruit peu calorique et riche en vitamines, se consomme en légumes, crus ou cuits, et est gaie de sa flamboyance une cuisine du soleil. Principale variété de poivrons et caractéristiques Le poivron appartient au même genre, Capsicum, et à la même famille, les Solanaceae, que les piments, et en est une variété plus douce. Démocratisé dans les années 60, il a vu sa culture se développer intensivement dès les années 90. Généralement cultivé sous serre, souvent à grand renfort de pesticides, il bénéficie malheureusement d'une mauvaise réputation d'un point de vue environnemental. On ne pourra donc qu'encourager une culture chez soi, plus écologique car se priver de ce fruit légume et de ses innombrables variétés serait bien dommage. Toutes les variétés de poivrons ont en commun leur évolution colorimétrique, elles changent de couleur au fur et à mesure de leur mûrissement. Ainsi un poivron est à l'origine vert. Au fil des semaines, il devient jaune, puis orange et enfin, parvenu à pleine maturité, rouge plus ou moins sombre. De nombreuses variétés sont disponibles, en graines ou en plants. Laissez-vous tenter par Rousseau, une variété précoce à fruits iconiques à consommer de préférence rouge foncé, à pleine maturité. Sa chair est douce et sucrée. Corneau dittoreau, une variété ancienne très abondante, à fruits en forme de cornes qui mûrissent de vert à rouge brillant. Chair juteuse, douce et parfumée. Doudélande, une ancienne variété du sud-ouest très productive et à croissance rapide. Le fruit mince et long, à peau très fine, vert foncé puis rouge orangé a une saveur douce. Ariane, une variété à fruits carrés d'une splendide couleur orange à maturité complète. Sa chair épaisse est très aromatique et sucrée. Doux de Valence aussi appelé doux d'Espagne, une variété ancienne productive donnant de longs fruits verts bien savoureux. Petit Marseillais, une variété très productive proposant un fruit rectangulaire de taille moyenne et légèrement fripé. Il se consomme vert ou orange, à pleine maturité. Doux California Wonder et ses gros fruits carrés d'un bel orange une fois à maturité. La chair est épaisse et sucrée. Petit Carré de Nice, une variété ancienne du sud de la France donnant des fruits de taille moyenne, bien rouges à maturité. Utilisation et bienfaits du poivron Légumes du soleil par excellence, le poivron se dégustera de bien des façons. Cru, en salade, en coulis, mariné ou cuit, grillé, rôti, mijoté, farci, mixé. Il sera toujours bien plus savoureux dégusté ou cuisiné dès la récolte mais il peut se conserver environ une semaine au réfrigérateur, dans le bac à légumes. Il peut se consommer à tous les stades sachant qu'il est un peu moins digeste lorsqu'il est vert et plus sucré lorsqu'il est rouge. On notera également que la couleur interfère sur l'apport nutritionnel, ainsi lorsqu'il est encore vert, celui-ci est plus riche en vitamine B9. Alors que lorsqu'il est rouge il est plus riche en provitamine A. Globalement, le poivron constitue un bel apport nutritif grâce à sa teneur en vitamine C et B6 également, en potassium et en antioxydants. Enfin, très peu calorique, pauvre en sodium et riche en fibres, il reste un allié en matière de diététique. Quand et comment s'émet ou planter le poivron Le poivron réclame quelques attentions pour une culture réussie, au premier titre desquelles un emplacement très ensoleillé est abrité des vents. La chaleur restant la condition absolue, une plantation sous-abri dans les régions les plus au nord peut être nécessaire. Vous pouvez également choisir de le cultiver en pots ou bacs et de le maintenir en intérieur si les températures ne sont pas assez clémentes. Le semis est à réserver aux jardiniers les plus avertis. La température requise pour la germination du poivron est en moyenne de 28 degrés Celsius. Cette exigence de chaleur et la lenteur du développement de ce semis dans les meilleures conditions, pour un semis installé en mars, le repiquage s'effectue en juin ce qui impose un équipement adéquat comme une serre bien lumineuse et une consommation importante d'énergie puisque celle-ci devra être chauffée. Si vous optez pour des semis, ils se feront à chaud, de la mi-février à la mi-avril. Vous pouvez, s'émail les graines dans des terrines ou des caissettes en les espaçant de 2 cm puis repiquer chaque plant dans un godet rempli d'un mélange de terre du jardin et de terreau. S'émail directement chaque graine dans un godet, une solution moins traumatisante pour les plantes mais plus gourmande en espace. Dès que les températures dépassent les 10 degrés Celsius la nuit, d'avril à juin selon les régions, vous pouvez procéder à l'installation de vos plantes au potager, tout en les maintenant sous cloche si nécessaire. 1. Choisissez donc un endroit bien ensoleillé et sans vent. 2. Ameublissez le sol puis creusez grec un trou d'environ 30 cm de profondeur. 3. Remplissez le trou de plantation de compost bien mûr. 4. Installez le plant puis son tuteur. 4. Rebouchez, tassez et arrosez copieusement. 5. Installez un pélige qui permettra de maintenir chaleur et humidité. Si vous installez plusieurs plants, ils devront être espacés d'au moins 50 cm. Si vous optez pour une plantation en pot ou en bac, ceux-ci devront être profonds d'au moins 30 cm et l'apport en engrais devra être régulier. Comment réussir la culture du poivron ? La gestion de l'arrosage reste l'un des éléments clés de la culture du poivron. Au moment de la plantation, il devra être copieux, environ 5 litres par plant, et renouvelé dans les mêmes conditions une semaine après. Laissez le temps aux plants de s'installer. Puis, tout au long de la saison, assurez-vous que la terre soit toujours fraîche, légèrement humide sans jamais être ni détrempée ni totalement sèche. Le pélige vous aidera à parvenir à cet équilibre. Il peut être minéral dans un premier temps, éclat d'ardoise, de terre cuite ou de tuiles, et ainsi à la fois maintenir l'hydratation mais également optimiser le maintien de la chaleur solaire au sol. Puis, au moment de la fructification, alors que votre plant aura besoin d'être encouragé, vous pourrez lui préférer un pélige végétal plus nutritif. L'arrosage s'effectue au pied en évitant de toucher le feuillage, ce qui pourrait encourager la survenue de certaines maladies. En ce qui concerne la taille, celle-ci n'est pas indispensable mais elle reste bien utile si vous souhaitez encourager la pousse des fruits et leur grosseur, surtout dans les régions les plus froides. Ainsi, si vous considérez que vos poivrons ne sont pas assez gros ou trop lents à mûrir, dès lors que le pied porte une douzaine de fruits, est été la tige principale, la formation de nouveaux venus sera ainsi stoppée et la plante se concentrera sur l'existant. Par contre, si vous trouvez que les fruits ne sont pas assez nombreux, à chaque apparition d'un fruit sur une branche, taillez les rameaux secondaires de celle-ci en laissant une feuille au-dessus du dernier fruit. Comment lutter contre les maladies et parasites du poivron ? Pucerons et mouches blanches restent les principaux ennemis du poivron. Certaines fleurs et plus particulièrement la capucine, placées à bonne distance, attireront ces ravageurs et les éloigneront ainsi de vos pieds. A contrario, d'autres fleurs comme les soucis ou les illettes d'Inde placées au pied de votre plant, joueront un rôle de répulsif. En termes de maladies, entranose, oïdium et phytophthora sont à redouter. Les deux premières sont des maladies cryptogamiques, c'est-à-dire dues à la présence de champignons microscopiques. Afin d'en prévenir l'apparition, il faut détruire les parties malades et pratiquer la rotation des cultures. Elles se combattent aussi par la pulvérisation de produits biologiques comme la bouillie bordelaise ou le soufre. Quant au phytophthora, il survient uniquement en cas de sol détrempé. Veillez à la qualité de votre arrosage et prévoyez un drainage si nécessaire. Assurer une évolution de qualité dans un potager, c'est aussi travailler le voisinage. Le poivron est globalement un bon voisin pour l'ensemble des légumes. Il apprécie la proximité des légumes de la même famille les solanacées comme la tomate ou l'aubergine mais également de la carotte et des choux. Le basilic et les laitus plantés à son pied profitent de son voisinage et de la fraîcheur apportée par son ombre. Enfin, évitez de planter des épinards à proximité. Les différentes façons de cuisiner le poivron Pour conserver vos poivrons dans le temps, Blanchissez-les et congelez-les. Pelez-les, passez-les au grill puis conservez-les dans l'huile durant de nombreux mois. Préparez-les en pickles en les couvrant d'une marinade composée de sel, sucre, eau, vinaigre, un peu de piment, quelques gousses d'ail, des bocaux stérilisés au bain-marie et un repos d'un mois. Voilà. Vous pouvez également le consommer dès la récolte. Cru, il offre des salades croquantes et des coulis colorées. Prenez soin d'enlever les pépins et la partie blanche. Si vous craignez une digestion difficile mais tenez tout de même à consommer vos poivrons crus, vous pouvez également ôter la peau avec un économe. Mixer et mélanger à une crème légère ou un yaourt, le poivron constituera un accompagnement frais et plein de saveurs pour, un flanc de légumes ou un poisson froid par exemple. Enfin, cuit en mijoté, rôti, farci ou grillé, il est l'un des incontournables des gastronomies méditerranéennes. Légèrement rôti, pelé puis mixé avec des noix, mélasse de grenade, huile d'olive et citron, il constitue l'élément phare du muamara libanais. Mijoté aux côtés de l'aubergine, de l'oignon, de la courgette et de la tomate, il est l'un des indispensables de la ratatouille niçoise traditionnelle. Rouge, il entre dans la composition du gazpacho de Séville, aux côtés de la tomate grappe bien sûr et du concombre. Il est avec la pomme de terre, le légume star du goulash hongrois. Relevé par le piment d'Espelette, il est l'élément de base de l'escuadule saleté S.A., la fameuse sauce basquèse. Et que dire de la multitude de recettes, de poivrons farcis, végétariennes ou pas ? Sous tes couleurs trop vives, tu caches en ton giron La promesse nocive des pépins du poison Poivrons, j'aime pas les poivrons Ton goût sur ma langue me fait dans le cœur Comme voyageur, le bateau qui tend J'aime pas les poivrons Vapeur assassine, prélude à la peste Ton odeur infeste toute ma cuisine Non, 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 j'aime pas les poivrons Cousin des belladons Et de la mandragore Faut-il que je m'étonne Que tu veuilles ma mort Pendant j'ai pas les poivrons Je fuis les embrouilles Sans faire de salades Loin des piperades Et des ratatouilles Non, 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 j'aime pas les poivrons Mais tu es partout Hauts-indispensables Sur toutes les tables Dans tous les r큼 Non, 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 j'aime pas les poivrons J'aurais voulu t'aimer Tu sembles si mignon J'ouvre plus d'eau dure à blé Sous tes airs de lampions Mais j'aime pas les poivrons Mais tu me reproches, comme on dit ici Et c'est bien toi qui cherche la nicroche Je vis les abrouilles, loin des ratatouilles Je vis les salades, loin des pimperades C'est toi qui m'imposes la lutte intestine À quoi me destine l'effet et la cause Je fais une balèze au poulet basquèse Quand t'es pas sur moi, pour la chichouka Ne gâchez pas ma fête Non, non, j'aime pas les poivrons Mes chers amphitryons Non, non, j'aime pas les poivrons Panissez des acières Non, non, j'aime pas les poivrons Ce mauvais compagnon Non, non, j'aime pas les poivrons Au festin de Julien Non, non, j'aime pas les poivrons Évitez les poivrons Non, 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 j'aime pas les poivrons Non, 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 non Non ? Bon, mais là, je crois qu'on a compris que j'aimais pas trop les poivrons. Pas de ratatouille ? Non, pas de ratatouille, non. Alors, la piperade, alors. Pas de piperade, non. Et le poulet Vasquez, voilà. C'est trop, ça. Alors, une jujouka. Non, 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 non. Les piments. Frais, séchés, moulus, le piment réveille nos assiettes. Une histoire qui a commencé il y a plus de 9000 ans. Dans tous les piments, douze ou forts, font partie de la même famille, les solanacées comme la pomme de terre, la tomate et l'aubergine, mais il en existe des centaines de variétés. Originaire d'Amérique centrale, il était déjà cultivé il y a 9000 ans. Il reste toutefois inconnu des occidentaux jusqu'à ce que Christophe Colombe, vers la fin du 15e siècle, leur fasse découvrir. Ensuite Magellan, à son tour, l'amènera jusqu'aux Indes orientales, en Asie et en Afrique. Puis au 16e siècle, avec l'expansion de l'Empire ottoman, le piment revient en Europe d'où il repartira à nouveau avec les immigrants de l'ancien monde vers l'Amérique. Quand les Européens découvrirent les Amériques et s'intéressèrent à leur culture, les poivrons furent rapidement adoptés sous les noms de, poivre de Guinée, poivre du Brésil, poivre d'Inde, poivre de Cayenne par analogie à la saveur piquante du poivre. Les Anglais ont aussi donné des noms très proches au poivre et au poivron puisqu'ils les nomment respectivement Pepper et Sweet Pepper. L'échelle de Scoville Inventée en 1912 à Détroit par le pharmacologue du même nom, l'échelle de Scoville permet de mesurer la force des piments, en fonction de la capsaïcine qu'ils contiennent, allant de neutre à explosif. Nous trouvons ainsi, le poivron dans la catégorie des piments neutres, le piment yalapeno dans la catégorie des piments forts, le piment oiseau dans celle des piments taurides ou encore le jeu Maker Note Pepper dans la catégorie des piments explosifs. Les vertus santé du piment Les épices, et particulièrement le piment, permettent de contrôler les niveaux de contamination microbienne des aliments dans les pays avec peu ou pas de moyens de conservation. Riche en manganèse et en vitamines du groupe A, B, C, E et K, le piment protège également le système digestif. C'est aussi un excellent brûleur de graisse. Le piment est présent dans toutes les cuisines du monde. On trouve le piment sous différentes formes. Fraisées immatures, vert Fraisées mûres, jaunes ou rouges Séchées entières, bec d'oiseau Séchées et moulues, papricas, piments de Cayenne On retrouve le piment dans différentes préparations à travers le monde entier. Dans le Chili au Mexique Dans l'Arissa en Afrique du Nord Dans les caries indiens Dans les pickles anglo-saxons Dans le tabasco américain En France, le piment fort est peu utilisé, en revanche le piment doux, poivron, est très présent dans la cuisine méditerranéenne. Le piment d'esquelet est bien entendu incontournable dans la cuisine basque. Le piment donne du pepeza, une poêlée de légumes, une sauce, une soupe ou une pizza. En réalité, partout où vous souhaitez mettre un peu de piquant. Rappelons tout de même que le piment est un fruit. Vous ne serez donc pas étonné de le retrouver dans des desserts. Il se marie particulièrement bien avec le chocolat noir. Dernier petit conseil mais qui a toute son importance, pensez à utiliser des gants lorsque vous manipulez des piments. Sans ces derniers, vous risquez d'irriter les muqueuses, yeux et bouches, à cause de la capsaïcine. Quelques associations réussies avec le piment La purée de piment au gingembre relèvera tous vos plats préférés, de la quiche au potage en passant par les tartars de poisson. Ce whap de crevettes pimentées est la recette idéale pour les amateurs de cuisine asiatique et de piment. En voilà une bonne idée pour accompagner vos charcuteries, un délicieux pain au comté et piment d'Espelette. Quelles sont les différentes variétés et comment bien les choisir ? Doux, relevé, fort, ardent, torride, explosif. Le piment a de multiples facettes et vous en faites voir de toutes les couleurs. Découvrez les différentes variétés, comment bien le choisir, le cuisiner ou encore le conserver. Qu'est-ce que le piment ? Le piment fait partie de la famille des solanacées, comme la tomate, l'aubergine ou le poivron. Sa couleur peut être verte, rouge, orange, jaune ou brun et contient de nombreuses graines à l'intérieur. On recense une dizaine d'espèces de piments différentes avec des différences au niveau, de la forme, de la couleur, du goût, de la puissance, du piquant et de la taille. Ils sont cultivés principalement en Amérique du Sud et au Mexique. Le piment est l'épice la plus répandue et consommée dans le monde. La classification des piments du plus doux au plus fort Niveau zéro neutre, le poivron Il ne contient aucune capsaïcine Niveau hindou, le paprika doux, capsaïcine de 100 à 500 Niveau 2 chaleureux, le piment d'Anahem, capsaïcine de 700 Niveau 3 relevé, le piment Puebla-Anno, capsaïcine de 1000 à 1500 Niveau 4 chaud, le piment d'Espelette, capsaïcine de 1500 à 2000 Niveau 5 fort, le piment Ralopéenio, capsaïcine de 2500 à 5000 Niveau 6 ardent, le piment de Cayenne, capsaïcine de 5000 à 10000 Niveau 7 brûlant, le piment Arbol, capsaïcine de 15 000 à 30 000 Niveau 8 torride, le piment Oiseau, capsaïcine de 30 000 à 50 000 Niveau 9 volcanique, le piment Tabasco, capsaïcine de 50 000 à 100 000 Niveau 10 explosifs, le piment Rabanero, capsaïcine de 100 000 à 300 000 Et le piment Carolina Reaper, capsaïcine de 1500 000 à 2200 000 Le piment d'Espelette Cette variété de piment est cultivée dans la petite commune d'Espelette au cœur du Pays Basque Le piment d'Espelette peut être utilisé dans beaucoup de plats Sur les poissons blancs, les crevettes, les viandes, les légumes, les œufs, mais aussi dans les pâtes Les bouillons et même les desserts au chocolat Sur l'échelle de Scoville, le piment d'Espelette est évalué à 4 Le piment Ralopeño Originaire d'Amérique du Sud, ce piment mexicain est cultivé dans la ville de Jelapé de la province du Veracruz Il existe du Ralopeño vert et rouge, la différence entre les deux couleurs et le temps de maturité qui rend l'ingrédient plus piquant Le rouge est donc plus piquant que le vert Le Ralopeño est un produit incontournable de la cuisine mexicaine Sur l'échelle de Scoville, le piment Ralopeño est évalué à 5 Le piment de Cayenne Le piment de Cayenne tient son nom de la capitale de la Guyane française, où il a été découvert par les premiers explorateurs espagnols Il est très utilisé dans la cuisine, africaine, américaine et asiatique Il est relativement fort et peut se trouver sous forme de poudre ou bien de poivre de Cayenne, c'est-à-dire en morceaux entiers Sur l'échelle de Scoville, le piment de Cayenne est évalué à 6 Le piment Arbol En raison de son fort goût épicé, ce piment d'origine mexicaine est principalement utilisé pour les sauces Attention aux graines contenues dans le piment Arbol, car c'est dans ces graines que se concentre la capsaïcine, qui donne le piquant au piment Sur l'échelle de Scoville, le piment Arbol est évalué à 7 Le piment Oiseau Très employé dans la cuisine, su-américaine, asiatique, caribéenne et réunionnaise, sa taille ne vous impressionne peut-être pas, mais sa puissance est bien présente Avant d'utiliser ce piment, il est recommandé de mettre des gants et il faut impérativement éviter tout contact avec les yeux Il doit ensuite être coupé en deux puits et pépinés et enfin rincé à l'eau Sur l'échelle de Scoville, le piment Oiseau est évalué à 8 Le piment Tabasco Utilisé pour la célèbre sauce Tabasco, il s'agit d'un piment très fort qui a un goût d'oignon et de céleri, assez original A noter que la sauce est moins forte que le piment sous sa forme primaire Sur l'échelle de Scoville, le piment Tabasco est évalué à 9 Le piment Ray Bonero Petit et en forme de lanterne, il est connu pour être l'un des piments les plus forts au monde Très utilisé aux Antilles, il est utilisé dans les méronnaies et dans les plats exotiques Soyez très prudent lorsque vous l'utilisez, mettez des gants et évitez tout contact avec les yeux, la bouche et la peau Sur l'échelle de Scoville, le piment Ray Bonero est évalué à 10 Le piment Carolina Reaper Avec une valeur de capsaicine entre 1 500 000 à 2 200 000, le piment Carolina Reaper, en français la faucheuse de la Caroline, est incontestablement le piment le plus fort du monde Son arôme peut paraître fruité et légèrement citronné, mais il laisse ensuite place à une chaleur intense et tout simplement volcanique Les purées et pâtes de piment Ces purées et pâtes de piment peuvent s'utiliser dans les couscous, les tagines, les fagitas ou encore les tacos Elles peuvent aussi accompagner le riz cantonais, les écreuses de morue ou encore le poisson Vous pouvez tout aussi bien les utiliser comme une alternative à la moutarde ou dans une sauce vinaigrette pour pimenter une salade, par exemple Comment bien choisir son piment ? Si vous achetez des piments frais, vérifiez qu'ils soient bien fermes et que leur couleur est vive et brillante Pour ce qui est des piments en poudre, assurez-vous qu'ils ne soient pas éventés au contact de l'air et qu'ils dégagent un arôme agréable Comment cuisiner le piment ? Les piments peuvent se consommer, cuits, poêlés dans de l'huile d'olive, au four ou même à la vapeur En été, une cuisson au barbecue leur donnera un joli aspect grillé A savoir que quel que soit le mode de cuisson employé, il est impératif de respecter une cuisson courte afin que le piment garde son piquant et tous ses nutriments Pour préparer les piments les plus piquants sur l'échelle de Scoville, il est fortement recommandé de mettre des gants Lavez-les et coupez-les dans le sens de la longueur, videz les graines et enlevez les membranes Vous pouvez alors les couper, en rondelles, en cubes, en lamelles ou en julienne, selon l'envie ou la recette dans laquelle vous souhaitez les incorporer Les atouts santé du piment Grâce à la capsaïcine qu'ils contiennent, les piments aident à brûler les graisses et à réduire l'appétit Ils renferment aussi un grand nombre de vitamines A, B6, C et E Ainsi que des oligo-éléments comme le cuivre et le fer Enfin, le piment aide aussi à moins saler vos plats Un avantage intéressant pour les personnes qui souffrent d'hypertension Nos conseils et questions A quelle saison consommer du piment ? Le piment se récolte à partir de juillet et s'accueille à 7 ans jusqu'en novembre Comment bien le conserver ? Si vous achetez des piments frais, vous pouvez les conserver jusqu'à 15 jours dans le bac à légumes du réfrigérateur En ce qui concerne la poudre de piment, elle se conserve plusieurs mois dans un bocal hermétique, à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité Si vous cultivez vos piments, récoltez-les puis nouez-les avec une ficelle afin de les accrocher tête en bas pour les faire sécher naturellement au soleil Vous pouvez aussi opter pour une déshydratation plus rapide au four Il vous suffira ensuite de les réduire en poudre et de les conserver dans des boîtes hermétiques Pourquoi le piment pique ? Le responsable de cette sensation de brûlure est la capsaïcine Cette molécule va stimuler les mêmes récepteurs que ceux qui réagissent à la chaleur Il déclenche alors un signal nerveux qui est interprété par notre cerveau comme une information douloureuse Mais cette sensation de brûlure n'est qu'une illusion, oui, oui Le cerveau envoie l'information mais en réalité, rien ne brûle Comment soulager la sensation de piquant ? Le premier réflexe, et le pire, c'est de se jeter sur un verre d'eau La capsaïcine est insoluble dans l'eau, cela n'aura donc aucun effet et va même amplifier la sensation de piquant Pour apaiser votre langue, rien de mieux que les produits laitiers Fromage, lait ou les crèmes glacées sont des produits gras qui vont soulager le piquant du piment Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs Présenté par... Arlène Et Manu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada